Générique ... Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un journaliste girondin devenu humoriste. Jean-Pierre Gauffe, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous nous faites rire sur scène et à la radio sur France Bleu Gironde, mais vous êtes journaliste de formation. Quel est le point commun entre ces deux activités ? Que l'actualité est parfois drôle, tout simplement. Volontairement ou involontairement. Plein phare sur ce premier métier que vous avez exercé, le journalisme. C'était dans les années 80, vous avez travaillé sur France Inter, Europe 1, Radio Classique. Vous mettiez déjà un peu d'humour dans votre traitement de l'information ? Le basculement s'est fait à Radio Classique, effectivement, où je réalisais une revue de presse quotidienne, deux revues de presse quotidiennes même, qui sont assez rapidement devenues des jeux de massacre autour de l'actualité, avec peut-être 25 ou un peu plus même d'anticipation sur ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, la chronique décalée. Mais je le faisais déjà au tout début des années 90. Alors qu'au début, vous étiez sérieux dans votre traitement de l'information ? Vous étiez grand reporter même ? Oui, j'ai fini grand reporter à Europe 1 au milieu de 1986-1987, avec un traitement de l'actualité extrêmement classique. J'étais notamment spécialisé en police, justice, chronique judiciaire, affaires de terrorisme, gros faits divers. Je peux vous raconter l'affaire Grégory en long, en large et en travers. Mais oui, c'est difficile d'en rire, effectivement. Et puis de toute façon, ce n'était pas mon métier de traiter ça par l'humour. J'étais là pour le traiter sérieusement. Plein phare sur ce virage humoristique dans les années 90, après les revues de presse sur Radio Classique. Il y a eu une rencontre avec un certain Jacques Martin. On va découvrir une photo de lui et de vous. Vous êtes au saxophone, indice ? Vous avez toujours vos lunettes ? Oui, j'ai toujours mes lunettes. J'avais beaucoup de cheveux à l'époque, beaucoup plus de cheveux à l'époque. Je n'ai jamais soufflé dans un saxophone. Tout ça a été évidemment factice. C'était pour l'émission un siphon-fonfon. Voilà, c'était pour l'émission un siphon-fonfon. À droite, un petit peu dans la pénombre, la photo est pas très bonne. On reconnaît Julien Courbet, autre bordelais. Ça a commencé comment, votre collaboration ? Ça a commencé tout simplement par le fait que Martin était auditeur de Radio Classique et qu'il est tombé un jour, un matin, sur mes revues de presse et qu'il m'a téléphoné en me disant « Voilà, ce genre d'humour me plaît, m'intéresse. Si vous avez envie, j'ai un créneau pour exprimer ce genre d'humour à la télé dans mon émission qui s'appelle un siphon-fonfon. » Du coup, vous avez écrit ? Que je ne regardais pas beaucoup à l'époque, il faut bien le reconnaître. Mais bon, moi, comme je ne dis jamais non par principe, on s'est rencontrés. Le personnage était évidemment assez charismatique, il faut bien le reconnaître. Et c'est comme ça que je suis entré dans l'équipe. D'abord pour écrire et ensuite pour être à l'image en tant qu'auteur, comédien, chanteur un peu. Enfin bref, j'ai basculé pendant quatre ans dans ce métier du spectacle auquel je ne connaissais strictement rien et pour lequel je n'avais évidemment absolument pas été préparé. Ça a été la révélation pour vous ? Vous vous êtes dit « C'est ça que je veux faire maintenant ? » Ça m'a plu, ça m'a plu, tout en gardant beaucoup de distance par rapport à ça parce que je sais que c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai eu l'occasion à cette époque-là de travailler dans l'équipe et d'assister notamment au début de Laurent Gérard, qui est un type étonnant, qui est vraiment extraordinairement doué pour ça, ce qui n'était pas forcément mon cas, même si ça m'a beaucoup plu. Mais je savais que mon métier, c'est l'écriture. Ça reste l'écriture. Et donc, même si l'aventure devait s'arrêter, et elle a duré quatre ans et elle s'est arrêtée à un moment donné parce que l'émission a disparu de la grille de France 2, j'ai retrouvé mon métier de journaliste. Enfin, j'ai retrouvé en tout cas ce métier d'écriture qui nous permet quand même de pouvoir évoluer dans un certain nombre de domaines. Quel souvenir marquant vous garderez de ces quatre années à l'école des ânes ? Non, mais beaucoup de fou rire, beaucoup de colère homérique de Martin, qui était ce que j'appelle un gentil cabot. C'était évidemment un cabot, mais avec un fond, je pense, très gentil. C'est quelqu'un qui ne savonnait pas la planche, qui aimait bien tirer la couverture à lui, mais qui était quelqu'un de très humaniste, qui avait une immense culture et quelqu'un avec qui, évidemment, j'ai appris ce que je sais aujourd'hui sur ce métier. Vous vous êtes, du coup, lancé dans cette carrière d'humoriste. Vous écrivez aujourd'hui vos spectacles, que vous jouez également sur scène. On va en découvrir quelques-uns. L'homme créa Dieu en 2015. Vous êtes en peau de bête, il faut le dire. C'est un rôle de composition. C'est surtout une pièce que j'ai écrite après les événements tragiques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et qui est une chose extrêmement, là encore, décalée, burlesque et loufoque, mais à partir de quelque chose de... Mais toujours nourrie par l'actualité. Toujours nourrie par l'actualité, et qui se situe dans un contexte préhistorique, enfin, un peu de pacotille, il faut bien le reconnaître, mais qui essaie de démontrer comment les religions et leurs excès peuvent amener au plus grand drame. Vous avez également... Avec Éric Sanson, je précise, Éric Sanson, comédien bien connu à Bordeaux. En 2016, vous avez écrit Le Candidat, là aussi forcément nourri de l'actualité. Le Candidat, oui, Le Candidat, avec François Guillot à mes côtés, c'est l'histoire d'un candidat à la présidence de la République, en fait, qui symbolise finalement tous les travers de cette politique qu'on n'a plus envie de revoir. On a beaucoup joué à l'inox durant la saison 2016-2017. Il y a des dates qui sont prévues pour prolonger cette pièce qui a été, on va dire, remaniée, un petit peu macronisée pendant l'été, bien sûr. Pour la faire coller à l'actualité. Vous êtes attaché à cette information que vous maltraitez aussi tous les matins sur France Bleu Gironde, c'est votre essence ? Ça me nourrit, ça me nourrit, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que par rapport à quelqu'un qui a suivi le cursus classique d'une école de journalisme, j'ai sans doute fait un des parcours les plus atypiques. Mais cette actualité, elle nourrit, elle nourrit les chansonniers, elle nourrit les humoristes, elle nourrit les dessinateurs de presse. Enfin voilà, il n'y a pas que le journalisme entre guillemets classique pour traiter l'actualité, la tordre, la déformer un peu, la maltraiter, oui, c'est vrai. Vous êtes également directeur de collection, de dictionnaires absurdes et impertinents aux éditions ferrées, Bordeaux et la Gironde, la vigne et le vin, la gastronomie sont vos trois passions ? Oui, la politique aussi, c'est ça, c'est une collection que je dirige depuis maintenant sept ou huit ans aux éditions ferrées, maison d'édition bordelaise, là aussi bien connue, avec toujours l'envie de parler de sujets ou d'actualité ou de société ou thématique. On a par exemple l'exemple de l'économie et de la finance là sur l'image, mais toujours en parler de manière impertinente, décalée, drôle, enfin j'espère en tout cas, une collection qui marche plutôt pas mal, les prochains titres, le foot, je m'en occupe pour la Coupe du Monde en préparation, et les médias, les médias qui seront les deux titres à paraître en 2018. Plein phare sur le lien qui vous unit à la Gironde, vous qui êtes né en Haute-Marne. Par hasard, par hasard. Par hasard, vous ne le revendiquez pas ? Pas spécialement, mais je ne suis pas en honte non plus. Quand est-ce que vous avez eu le coup de foudre pour la région ? La région c'est très très ancien, parce que mon ancrage dans la région, et notamment en Médoc, disons-le, s'est faite il y a 50 ans, il y a plus de 50 ans, à travers un mariage familial, voilà. Et donc c'est la région que j'ai connue quand j'étais gamin, et dans laquelle je suis toujours venu, toujours, toujours venu, jusqu'à m'y installer il y a plus de 20 ans, et à créer, et à reprendre mon métier de journaliste pendant une bonne dizaine d'années, à travers un hebdomadaire, le journal du Médoc. Le journal du Médoc, on va découvrir une photo de Saint-Vivien de Médoc, donc le Médoc, ça vous êtes particulièrement attaché. Et notamment celui-là, ce Médoc-là, alors évidemment il y a le Médoc-des-Vignes, mais au fur et à mesure de ma découverte de cette région, le Nord-Médoc, on va dire la région autour de Saint-Vivien, jusqu'à Soulac, Le Verdon, Thalais, Graillant-L'Hôpital, Jaux, tout ça c'est des coins absolument magiques. C'est des coins magiques, il y a l'estuaire, il y a les chevaux, les prés, on dit souvent que c'est la petite Camargue Girondine, il y a des ciels absolument incroyables, celui-là est bleu, mais ce n'est pas les plus beaux finalement, les plus beaux c'est ciel un petit peu flamand, où on ne sait plus trop où est le ciel, où est l'estuaire, il y a des couleurs incroyables, incroyables. L'infarce sur le Marathon du Médoc ? Ça c'est l'autre... L'événement ? C'est l'autre Médoc que l'on connaît, le passage devant les châteaux, le Médoc viticole, le plus classique, du crume au caillou en l'occurrence. Que vous définissez quand même le Marathon du Médoc comme un crime contre l'humanité, dans votre petit dictionnaire. Oui, bien sûr. Un crime contre l'humanité honteusement travesti en joyeux carnaval à travers les vignes du Médoc. Ça c'est le sport en général, c'est vrai que ma devise c'est vraiment celle de Churchill, no sport, mais bon. Précisons votre portrait Jean-Pierre Gaufre, je vous propose un petit portrait chinois à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, si vous étiez un monument. Un monument, alors je vais peut-être vous surprendre, ça serait le monument aux morts de Jean Sioux. Alors Jean Sioux c'est un petit village de la Creuse et qui a la particularité de posséder l'un des rares monuments aux morts, pour ne pas dire vraiment l'un des deux ou trois monuments aux morts en France qui soit officiellement, ouvertement, antimilitariste. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas un soldat qui tombe dans les bras de la République ou des veuves éplorées, c'est un gamin qui tend le poing en habit d'écolier des années 20 et qui tend le poing vers le monument aux morts, où il y a la liste de tous les morts, avec cette mention sur la pierre, maudite soit la guerre. C'est quelque chose qui, moi, me touche. Si vous étiez un animal ? Là, je serais peut-être le gros lion bleu moche en polystyrène. De Bordeaux ? De Bordeaux, de la place Stalingrad à Bordeaux. Si vous étiez un vin ? Forcément un vin du Médoc. Allez, je vais dire un vin de l'Istrac, parce que j'ai habité la commune pendant très longtemps. Je ne dis pas lequel pour ne pas fâcher mes copains viticulteurs là-bas. Si vous étiez un plat ? Là encore, un marqueur identitaire Médocain, l'entrecôte au Sarment de Vigne. Je ne peux pas faire autrement. Vous êtes un peu chauvin, vous n'êtes pas beaucoup sorti de la Gironde. Non ? Ah ben si, la Creuse quand même. En dehors de la Creuse ? Je suis allé dans la Creuse. Mais le Poitou-Charentes ? Le Poitou-Charentes, oui. J'aurais pu dire, oui, effectivement, les huîtres, les escargots. Je ne sais pas, on peut dire plein de choses. Vous êtes attaché à votre Gironde. Mais oui, j'aime bien. Plafard sur un objet que vous avez, que vous êtes venu avec cet objet. Que je vous ai confié. Oui. Que je vous ai confié. Et vous êtes venu avec. Voilà. Alors ça, c'est ma petite... Vous avez roulé avec. Alors, celle-là, j'ai roulé. Bon, un petit peu plus grand qu'en ma main, parce que ça, elle tient dans la main, celle-là. Road King, Harley Davidson, oui, absolument. Vous êtes un retard dans l'âme. Dans l'âme et dans la réalité, oui, tout à fait, tout à fait, depuis quelques années déjà. Et Harley, c'est ma passion pour ça, pour le mythe, pour... Ce n'est pas très écolo, j'en conviens, mais j'aime ça, voilà, tout simplement. Et vous parcourez les vignes du Médoc avec ? Entre autres, entre autres, les vignes du Médoc, la France, voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci, Jean-Pierre Gauf, d'avoir arrosé le phare de votre humour. Rendez-vous sur notre site France Bleu. Rendez-vous sur notre site France3.fr, puisque c'est vous qui êtes sur France Bleu, pour revoir l'émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada